Salut à tous, alors je vais vous montrer comment désactiver Always-N Display sur votre iPhone 14 en sachant que le Always-N Display se désactive tout seul selon scénario. Mais commençons déjà par voir les réglages pour le désactiver complètement. Il suffit d'aller dans Réglages, d'aller dans Affichage et Luminosité et vous décochez l'option Toujours Allumer. De base sur les iPhone 14, donc Pro, l'option est allumée. Mais au cas où, dans certains cas, l'Hallways-N Display va tout seul se désactiver pour aussi préserver l'économie de la batterie. Et vu que vous ne vous servez pas de votre téléphone dans ces moments-là, pourquoi laisser l'écran allumé ? Du coup, il va se désactiver si vous laissez votre téléphone, l'écran posé face contre la table. Il va également se désactiver si vous mettez votre téléphone dans une poche ou dans un sac. Quand vous vous connectez à CarPlay ou alors quand vous activez le mode sommeil, le mode sommeil, vous dormez, donc l'écran n'a pas besoin d'être allumé. Si vous activez le mode économie d'énergie, évidemment, on économise la batterie. Donc forcément, l'Hallways-N Display se désactive, c'est logique. Et en dernier, si vous quittez la zone entre votre iPhone et votre Apple Watch, si votre iPhone 100 se déconnecte de l'Apple Watch parce que vous êtes trop loin, à ce moment-là, l'Hallways-N Display se désactive. Donc voilà pour l'Hallways-N Display. Je le trouve très ingénieux de la part d'Apple du fait que quand le téléphone, par exemple, est dans la poche ou sur une table, l'écran se désactive. C'est tout à fait génial. Et donc pour l'instant, au bout d'une semaine, effectivement, je n'ai pas réellement vu que le Hallways-N Display me bouffe énormément de batterie. En même temps, toute la journée, il est dans la poche, ce qui signifie que l'écran est éteint, donc le Hallways-N Display ne tourne pas. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Après, beaucoup de monde me disent que l'option, ils ne vont pas l'activer parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut avec leur Apple Watch sur le poignet. Ceux qui n'ont pas d'Apple Watch, effectivement, pourquoi pas ? Après, chacun fait ce qu'il veut. Du coup, voilà pour le Hallways-N Display. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez l'activer ou pas ? Est-ce que vous trouvez cette fonction utile ou pas sur ces nouveaux iPhone 14 Pro ? Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501